Bonjour tout le monde, si vous avez écouté l'émission qu'on a tournée dans la réserve phonique à Chouap-Mouchouane, là où guette l'orignal, vous avez vu que j'étais accompagné de deux excellents pêcheurs. Je ne compte pas Marc-André là-dedans, on n'ira pas là. Je pêchais en compagnie de Christopher et Kenny. Ils ont pu découvrir différentes techniques de pêche, ils ont maîtrisé rapidement, honnêtement ils m'ont impressionné, ils ont pris des beaux poissons aussi. Pour le fun les gars, ça a été quoi votre technique préférée pendant le tournage de l'émission? La pêche à la traîne. Pour quelles raisons vous avez aimé ça, la pêche à la traîne? Parce qu'on pognait beaucoup de poissons avec... Ça marchait bien hein? Oui. Puis en plus des dorés, on a capturé d'autres espèces aussi. Des brochets. Des brochets, puis toi t'aimes ça le brochet hein? Oui. C'est toujours le fun parce que l'attaque est forte. En ce moment, ils ventent. Ça les gars, on n'a pas eu la chance de s'en parler, mais quand ils ventent comme ça, un vent de disons 10-15 km et plus, c'est toujours des bonnes conditions de pêcher à la traîne avec des poissons dangeurs. OK? Avez-vous remarqué dans nos deux jours de pêche, il y a des endroits en particulier où ça marchait bien la pêche à la traîne? Oui. Dans la végétation. Dans la végétation. OK. OK. Fait que bonne observation. À quelques reprises, Marc-André, quand on disait à l'embarcation, il nous faisait passer près de la végétation. Le poisson nageur, lui, il est plein de billes, il fait des vibrations. Le doré qui est caché dans la végétation, il entend ça, il sort de la végétation, il vient voir, ça ressemble à sa nourriture, boum et l'attaque. Avez-vous remarqué s'il y avait un autre genre d'endroits où on attrapait des dorés et des brochets en pêchant la traîne? Les roches. Oui. Exact. Exact. Quand il y a des gros cailloux, puis ça, c'est facile, hein, parce que souvent, quand on observe des gros cailloux près de la berge, souvent, il y en a aussi dans l'eau. Ça fait que ça, c'est pas mal dans les deux meilleurs endroits pour pêcher à la traîne le doré. Là, on a essayé quand même plusieurs modèles de poissons nageurs. Il y en a-tu un, les gars, qui s'est démarqué pour vous autres? Le Flicker Shad. Le Flicker Shad, hein? Toi, ton préféré? C'est lui. C'est lui que j'en ai... En fait, lui, c'est une porte-bonheur. C'est ton porte-bonheur, carrément, hein? Vous avez remarqué tout le monde qui est or et noir. Ça imite bien un petit doré, puis les dorés sont très cannibales. Quand il va, il y a un petit comme ça pour eux autres, c'est de la bonne bouffe. Comme nous autres, en fin de compte, hein, on s'apprête à faire un short lunch dans quelques instants. On va manger du doré parce que c'est absolument délicieux. Bien, c'est la même affaire pour les dorés puis les brochets. Puis toi, Christopher, c'était lequel de... Ah! Je te l'ai même pas donné. Il est-tu ici, là-dedans? Oui, c'était le blanc et noir. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça ressemble à plein de menées qu'on retrouve dans les lacs un peu partout, hein. Un peu argenté, le dos noir. Dans les lacs du Nord, donc ici, dans la réserve fonique à Chouapouchouane, il y a du cisco, entre autres, qui est un poisson avec le dos noir, un peu blanc-argenté comme ça. Ça fait qu'on imitait leur nourriture. Là, pendant qu'on est en train de pêcher, je pose cette question-là parce que ça a bien marché, vos affaires, là. Quand on est en train de pêcher à la traîne, est-ce quelque chose que vous faites avec votre canne à pêche pour que ça morde plus? Bien, on donne 2-3 petits coups, là. On donne 2-3 coups, là. Oui, c'est en plein, ça. Ça, la majorité du temps, c'est bien payant de faire ça, hein. Avec la pointe de la canne à pêche, je pourrais la sortir de son enveloppe. Tiens. Ça fait qu'avec la pointe de la canne à pêche, supposons que j'avance vers là, je vais donner des petits coups, des petites accélérations. Ce qu'on cherche à imiter, c'est un petit poisson qui, tout à coup, a peut-être vu un prédateur, un doré, puis là, il veut se sauver. Ça fait que là, il va de petites accélérations, ça avance par coup. Ça fait que c'est ça qu'on imite quand on fait ces petits mouvements-là avec la canne à pêche pendant qu'on pêche. Puis il y a un autre truc aussi. Oh, ça m'intéresse, vas-y donc. Le sifflet. Le sifflet. Ah, bien oui, j'oubliais presque. Kenny, il appelle les dorés. Après sa veste de sauvetage, il y a un sifflet. Puis plusieurs fois, quand il sifflet dedans, dans les secondes qui suivent, boum, à retenir. Celui-là, je ne le connaissais pas, je l'ai appris pendant ces jours-là. Ensuite de ça, quand ça mord, est-ce que les touches sont faciles à détecter? On s'en aperçoit-tu quand ça mord? Oui. Oui. Qu'est-ce que ça fait? C'est soit des gros coups par embours. Oui, parce que là, on avance vite. Ça fait que c'est une pêche qui est assez facile quand même. Parce que là, le doré, il voit passer quelque chose assez vite. Il n'a pas le choix de partir à pleine vitesse pour le rattraper. Ça fait que quand il arrive dessus, ça cogne. Puis là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Tu donnes un coup par en haut. Tu donnes un coup par en haut. Et voilà, le ferrage par en haut, puis on est parti. Est-ce qu'il y a des choses que j'oublie par rapport à ça? Je pense qu'on a fait le tour pas mal. Mais là, vous êtes conscients que vous venez de donner tous vos meilleurs trucs à tout le monde. Ça ne vous dérange pas? Non. Non. Bien, c'est généreux de votre part, les gars. On devrait toujours faire ça, les pêcheurs s'entraider, partager nos trucs et tout ça. Peut-être un dernier petit mot, un élément un peu plus technique sur la canne à pêche. C'est sûr qu'on peut faire ce genre de pêche-là. Mon cousin Martin dirait, le poisson, il ne voit pas la canne à pêche. Ça fait qu'en réalité, oui, on pourrait utiliser n'importe quelle canne à pêche. Mais si vous voulez commencer à faire ce style de pêche-là plus souvent, la canne idéale, c'est une canne quand même assez longue parce que ça nous permet d'éloigner un peu le leurre de l'embarcation quand on pêche sur le côté. Donc, souvent autour de 7 pieds. Puissance moyenne, action modérée. Ça, c'est vraiment l'idéal. On a mis dedans du fil tressé ou fusionné ou du nano-fil. C'est un fil qui est sensible. La touche est facile à détecter, on le dit. Mais, admettons qu'il s'accroche un petit peu d'herbe sur le leurre. Avec une canne puis un fil sensible, on va s'apercevoir que ça vibre plus pareil. On ramène ça, on enlève l'herbe. Où qu'on la met, l'herbe, Kenny? Sur les cheveux de... Sur les cheveux de Marc-André. Exactement. C'est très bon. Fait qu'honnêtement, en terminant, puis peut-être vous dire celle qu'on a utilisée ou qu'on a tous apprécié. Mongeau basse glace, c'est le modèle chez Sainte-Croix. Ça a vraiment bien fait le travail. Fait qu'en terminant, une technique que tous les pêcheurs de doré devraient connaître. Puis, reconnaître quand s'en servir. Comme aujourd'hui, quand il y a un bon vent, pêcher près de la végétation, pas dedans. Là où il y a des gros rochers dans l'eau, puis c'est super efficace pour prendre des dorés. Parfois même quand les autres techniques ne fonctionnent pas du tout. Les gars, en terminant, ça nous a porté chance notre cri d'équipe. On le refait-tu? Ouais. Mon inou, il arrache un petit peu là, mais on va le réessayer. OK? Pêche, nouche, necht, nemesh. Et voilà. Merci beaucoup tout le monde. Sous-titrage ST' 501 1 1